Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 4 mai et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour les gars donc l'entraîneur Xavi bien sûr le boss, le patron, le cerveau de cette équipe et une petite info concernant Xavi et son équipe parce que le Barça les gars lors du dernier match a gagné 1-0 et le Barça a remporté quand même 11 matchs par un résultat 1-0 en Liga cette saison c'est pour ça qu'il peut être content bien sûr Xavi sait qu'il a une grosse défense cette saison et que bien sûr seulement un but suffit pour gagner les matchs cette saison c'est pour ça peut-être que le Barça bien sûr domine largement cette Liga les autres photos de l'entraînement du jour on peut voir les 3 pépites Dembélé, Pedri, Gavi à l'entraînement du jour on peut voir aussi notre pépite Alejandro Balde et la team des vainqueurs là c'est cette équipe qui a gagné le match à la fin de l'entraînement avec le jeune aussi on peut voir Lamine Yamal qui était bien sûr présent à l'entraînement du jour et le maître il élève Bousquet et Gavi donc c'était l'entraînement, il y a eu l'entraînement aujourd'hui et maintenant les gars repos parce que le prochain match est seulement dimanche prochain les gars et Gavi a donné 5 jours de congé à l'équipe, ils retourneront à l'entraînement mardi donc aujourd'hui, bon entraînement donc là c'est fini donc demain après-demain jusqu'à mardi les gars en repos pour l'équipe Blaugrana donc voilà bien sûr c'est quelques jours de vacances qui feront beaucoup de bien bien sûr à tous les joueurs il y a un petit coup d'oeil au classement les gars donc là pendant quasiment plus de 10 jours il n'y a pas de match de Liga et l'Atletico a gagné hier contre Cadiz et du coup maintenant les dauphins du Barça, c'est plus le Real Madrid mais c'est plutôt l'Atletico Madrid maintenant qu'il va falloir regarder le résultat parce que l'Atletico maintenant est le dauphin du Barça donc l'Atletico ça fait combien ? ça fait 13 points de retard sur le Barça bon ce sera très compliqué bien sûr pour les Colchoneros de revenir sur le FC Barcelone et concernant le Barça, le prochain match en est le cas c'est simple, dans 10 jours exactement les gars ça sera retour à la compétition pas très loin du côté de Barcelone l'Espagnol-Barcelone pour peut-être le match du titre ainsi à victoire à l'Espagnol-Barcelone ça sera sûr les gars ça sera le titre de la Liga qui sera remporté donc on aura le temps bien sûr de reparler d'ici là on va parler cette fois-ci de la une du journal l'équipe aujourd'hui en ce jeudi 4 mai et ça parle comme souvent de Léo Messi les gars Messi se rapproche du Barça en une de ce journal donc Léo Messi quittera le PSG à la fin de la saison ça c'est sûr Fabrizio Romano le confirme les gars Léo Messi et le PSG c'est fini donc il n'y a plus aucun doute là-dessus Georges Messi le papa de Léo a communiqué la décision au PSG il y a déjà un mois en raison du projet du PSG projet sportif du Paris Saint-Germain qui n'était pas assez satisfaisant pour Messi pour rester là-bas donc voilà c'est sûr qu'il quittera cette équipe du Paris Saint-Germain et voilà dans sa priorité on le sait de Messi et bien de revenir au Barça au club du côté du Barça très optimiste concernant un retour donc il faut voir maintenant le Barça est ok c'est juste maintenant la Liga qui doit valider le plan de viabilité pour valider on va dire le retour de Léo Messi pour l'instant maintenant c'est la Liga qui a la balle dans son camp s'ils disent ok Messi peut revenir après le Barça fera directement la première offre officielle pour faire revenir bien sûr Léo et normalement l'offre qui sera proposée à Léo donc le contrat que Barça offrira à Léo Messi donc déjà c'est 25 millions d'euros brut par an sur un contrat de 1 an plus une année optionnelle donc brut hein voilà c'est du brut donc net il faut diviser par deux ce qui ferait 12 millions d'euros net par an donc ce serait quasiment 3 ou 4 fois moins de ce qui touche actuellement du côté du PSG après voilà il devra faire un effort financier bien sûr Léo Messi il n'aura pas le choix s'il veut revenir du côté du Barça et on ne peut pas non plus exclure à la possibilité qu'un autre club européen rentre dans la course pour Léo Messi c'est probable c'est qu'on parle beaucoup de Léo Messi après Messi veut rester en Europe c'est qu'on parle beaucoup d'un retour au Barça mais peut-être un autre club européen j'en sais rien un Chelsea les gars j'en sais rien un Manchester United un Manchester City on ne sait pas les gars c'est que ça peut être aussi un concurrent au Barça pour le retour de Léo Messi qu'une autre équipe européenne veuille faire venir Léo Messi on verra les gars toujours avec Léo donc le père de Léo Messi Georges Messi tiendra une nouvelle série de discussions avec l'Inter Miami aussi bon après moi je ne vois pas quitter l'Europe en plus lui souhaite rester en Europe mais voilà le père de Léo Messi regarde aussi les autres touches il y a des touches en arabe il se dit et aussi du côté de l'Inter Miami où on a souvent annoncé Léo Messi mais bon moi je pense qu'il restera en Europe et voilà on le voit quand même retourner du côté de Barcelone et Messi se rendra Barcelone là tout de suite là où il passera les prochains jours il atteindra l'offre formelle de Barcelone parce que vu qu'il est suspendu vous savez il est suspendu pendant deux semaines du côté de Paris il ne peut pas s'entraîner il ne peut pas jouer donc en gros il ne va pas rester à Paris lui quand il a du temps libre Messi il vient directement à Barcelone c'est comme si c'était un petit peu des vacances et voilà il restera pendant sa suspension du côté de Barcelone peut-être actuellement là quand vous voyez la vidéo il est à Barcelone Léo Messi et Gauthier les gars légende du Real Madrid un sûr peut-être le retour de Messi il a dit si j'étais Messi je ne retournerais pas à Barcelone il a déjà tout réalisé là-bas c'est un trop grand défi en ce moment maintenant avec ou sans lui le Barça ne gagnera pas la Ligue des Champions bon c'est un ex-geur du Real Madrid qui dit ça tout simplement donc on verra ce qui va se passer bien sûr pour Léo toujours avec Messi et Neymar les gars aussi en Saint-Georges Neymar donc la légende du Barça Neymar aime un post sur Instagram avec la légende suivante je sais que vous pensiez la même chose donc ils étaient très heureux à ce moment-là voilà ce moment-là où Messi et Neymar en accolade du côté du Barça et on peut voir que Neymar les gars a liké ce tweet où c'est marqué ils étaient très heureux à ce moment-là les deux étaient ensemble du côté du Barça donc Neymar a liké ça bien sûr peut-être Neymar aussi nostalgique lui aussi peut-être se dire qu'il aurait aimé peut-être revenir du côté du club on va parler de Newcastle les gars qu'on va offert 80 millions d'euros au Barça pour Rafinha énorme offre quand même de Newcastle c'est Gérard Romero les gars qui donne cette info voilà quand Gérard Romero aussi donne des infos c'est que voilà il y a des sources donc que doit faire bien sûr le FC Barcelone donc le Barça doit vendre Rafinha 80 vendre Rafinha plus cher que 80 ou garder Rafinha plus de 16 700 votes à peu près et la plupart ont mis vendre Rafinha 80 millions d'euros donc il y en a qui disent 80 millions d'euros pour Rafinha voilà c'est ok voilà c'est la valeur juste pour le genre donc moi j'ai mis encore pour le vendre encore plus cher parce que je sais pas une équipe pour la Newcastle même Arsenal ou même Chelsea il pourrait peut-être monter jusqu'à 90 millions d'euros donc pourquoi pas encore attendre un petit peu et augmenter l'offre et seulement 27% mises gardées Rafinha donc la plupart souhaitent qu'elles vendent Rafinha avec une offre d'au moins 80 millions d'euros concernant Bamiyang Chelsea est contraint de donner à Pierre Emreco Bamiyang un transfert gratuit pour le libérer ce joueur qu'on annonce peut-être un retour du côté du Barça donc voilà Chelsea devra résilier son contrat bien sûr s'il veut revenir du côté du club Aston Villa les gars veut Christensen ce joueur qui est arrivé libre l'été dernier bon après je vois pas du tout Xavi accepté tout simplement que Christensen quitte cette équipe du Barça même si le Barça je sais pas pourrait récupérer bien sûr une somme d'argent voilà c'est sûr peut-être je serais un 30-40 millions d'euros je ne sais pas et voilà le Barça souhaite conserver bien sûr Christensen saison prochaine mais Aston Villa les gars bien sûr intéressé par le Danois des clubs anglais et l'Atletico montrent un intérêt pour Ferran Torres donc lui aussi qu'est-ce qu'il va falloir faire on parlait de Rafinha juste avant et qu'est-ce que le Barça doit faire aussi avec Ferran Torres c'est vrai que s'il y a le retour de Messi peut-être aussi Carrasco peut-être Abdi tout ça c'est vrai qu'il y aura un petit peu peut-être trop de monde en attaque il va falloir aussi des départs et Ferran Torres c'est aussi une belle offre arrive je ne sais rien à combien il coûte actuellement lui aussi je pense qu'il devrait être vendu par la direction concernant Dembélé les gars le Barça et l'entourage de Dembélé ont entamé des discussions au sujet d'une prolongation donc le Barça aura informé si on souhaite de prolonger le français donc lui les gars il est quasiment intouchable du côté du Barça il n'y a pas de vente voilà Xavi le veut même s'il a été longtemps blessé pendant plus de 3 mois c'est un joueur très important bien sûr pour le Barça le Barça aura plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec Dembélé que sans lui donc voilà bien sûr on parle même d'une prolongation de contrat pour Ousmane et Mato Alemany les gars n'était pas d'accord avec le renouvellement de Dembélé l'année dernière car il n'y avait pas une bonne entente avec son agent vous souvenez comment ça a été compliqué l'été dernier de prolonger Ousmane Dembélé il était même quelques jours pendant 4 ou 5 jours sans contrat puisque ce contrat se terminait au 30 juin 2022 et jusqu'au 5 juillet je crois que c'était le 5 ou 6 juillet qu'il avait re-signé un contrat mais en gros il aurait pu rejoindre n'importe quelle équipe vu qu'il était sans contrat donc voilà c'était très compliqué c'est pour ça que Mato Alemany les gars n'étaient pas d'accord avec le renouvellement de Dembélé c'est peut-être pour ça aussi qu'Alemany a choisi de quitter le Barça on a parlé hier et aucun des joueurs de Barcelone n'était au courant de la décision d'Alemany de quitter le club les capitaines non plus l'annonce du club les a pris par surprise c'est pour ça que j'ai dit que les gars ça a été une grosse surprise il n'y avait aucune rumeur qu'il allait dire qu'il allait quitter le club il l'a informé à l'instant puis à Laporta puis après il communiquait qu'il allait sortir tout le monde était bouche bée tout simplement qu'Alemany a officiellement quitté le Barça enfin quittera le club le 30 juin prochain et Aston Villa finalise un accord pour faire venir à Mato Alemany en tant que directeur du football en gros directeur sportif d'Aston Villa donc il touche il va toucher une très gros enfin beaucoup plus d'argent là-bas que du côté du Barça on parlait de cette personne les gars Antonio Cordon en remplacement de Mato Alemany et le Barça exclu en gros ça ne sera pas lui les gars le nouveau directeur sportif du Barça pourtant hier je l'avais dit c'était une piste c'est le directeur sportif du Betis ça ne sera pas lui les gars ça pourrait être plutôt Déco les gars Déco est en pole position pour reprendre le rôle de Mato Alemany donc le Portugal le représentant de Rafinha est responsable du marché brésilien pour le Barça donc voilà c'est peut-être Déco les gars qui va devenir le nouveau directeur sportif du club pourquoi pas n'oubliez pas directeur sportif dans un club c'est celui qui gère on va dire plutôt les Mercato voilà il ne gère pas que ça mais voilà surtout la priorité voilà c'est Mercato tout ça et pourquoi pas Déco c'est vrai qu'il a réussi à faire venir Rafinha l'été dernier Déco parce que c'est son agent donc on verra les gars c'est vrai que Déco ça peut être pas mal il y a un sondage les gars pour savoir si les fans du Barça veulent que Déco reprennent le rôle d'Alemanie donc oui 15% des voix et non 85 après peut-être officiellement Jordi Cruyff les gars directeur sportif du FC Barcelone serait en période de réflexion sur son avenir au club suite au départ de Mattel Emmanuel lui aussi réfléchit les gars s'il restera ou non du côté du FC Barcelone Jordi Cruyff on va parler de Jordi Alba cette fois-ci buteur c'était contre Sassouna avant-hier a plus de buts cette saison que tout autre défenseur de la Liga c'est vrai qu'il joue pas tout le temps même très rarement et quand il joue il n'a même pas commencé le titulaire mais il a été buteur les gars c'est le meilleur buteur parmi les défenseurs de la Liga cette saison Jordi Alba félicitations à lui et le Barça veut que Jordi Alba parte cet été ou une réduction de salaire un chavis où Jordi Cruyff nous parleront pour qu'il descende son salaire il y a quelques jours les gars le Barça devra payer plus de 36 millions d'euros brut comme à Jordi Alba la saison prochaine sur sa dernière année de contrat par rapport à ses salaires et des salaires différés que le Barça lui doit donc c'est pour ça qu'il va lui demander de descendre son salaire parce que sinon c'est un gouffre financier on peut dire Jordi Alba on va parler de Busquets les gars la semaine prochaine Busquets devra annoncer sa décision concernant son avenir à Barcelone donc là je vous ai dit il y a 5 jours de vacances pour les joueurs et à son retour peut-être mardi prochain il informera Laporta Xavi de ce qu'il fera et on pense d'après les infos il devrait rester du côté du Barça une saison supplémentaire on va parler de Marc-André Ter Stegen qui a réalisé de nouveau un clean sheet 25ème clean sheet et les gars le record de Chelsea en 2004-2005 regardez les gars les records donc les Bleu Granot ont désormais 5 matchs pour égaler et battre le record historique des 5 grands championnats européens donc le record absolu les gars c'est la Corogne en 93-94 ils avaient fait 26 clean sheets sur une saison et là le Barça est à 25 clean sheets c'est pour ça que le Barça est revenu sur le record de Chelsea en 2004-2005 là on parle des 5 gros championnats c'est qu'il n'y a que des clubs espagnols et un club anglais mais on parle aussi des clubs de Ligue 1 des clubs de Syria ou même en Allemagne et là le Barça il reste plus que 5 matchs imaginez ils font 5 clean sheets il sera 30 donc ils pulvérisaient l'ancien record de la Corogne donc voilà c'est faisable peut-être pas les 5 matchs sans prendre de but mais peut-être au moins la moitié ou au moins 3 matchs et ce serait bien sûr une saison historique niveau clean sheet on va parler on va parler de l'ami Niamal les gars les plus jeunes joueurs avoir disputé au moins un match professionnel cette saison dans les 5 grands championnats européens et le plus jeune c'est enfin le deuxième plutôt c'est l'ami Niamal les gars qui avaient joué souvenez-vous ses débuts contre le Betis à 15 ans et 9 mois donc voilà très très précoce bien sûr le jeune l'ami Niamal on va parler des féminines du Barça donc dans les catégories jaunes sont champions de 3ème division catégorie U13 face à des garçons tellement qu'elles étaient fortes elles ont été dans une division avec des garçons elles ont quand même terminé première du classement avec des garçons U13 je vous parle pas souci d'équité les Barcelles jouent dans une ligue masculine cela ne les empêche pas de remporter des trophées que ce soit le U13 que ce soit le Barça féminin professionnel ou même le Barça masculin professionnel équipe homme ben voilà tout le monde est promis c'est quand même ce que réalisent actuellement toutes les catégories du côté du Barça il y a 12 ans les gars jour pour jour le Barc éliminait le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions les Catalans iront ensuite en finale s'imposer 3-1 face à Manchester United quelle équipe les gars il y a 12 ans avec cette équipe on peut voir bon c'est un petit on peut voir Messi on peut voir il y avait bien sûr Xavi, Iniesta Pouilleul ou même Bousquet qui était encore enfin qui est toujours présent et était aussi présent dans cette team il y a 12 ans jour pour jour et on finit les gars cet épisode avec quand le Barça réalisé raflait tout que ce soit la Ligue des Champions la Liga la Coupe du Monde la Coupe du Roi la Super Coupe d'Europe voilà c'était tout raflé bien sûr par rapport à cette énorme team bien sûr du UFC Barcelone donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui donc on se retrouve bien évidemment demain même s'il n'y a pas de match jusqu'à dimanche prochain dans 10 jours il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport surtout au transfert qui va être très important bien sûr pour construire une équipe compétitive en Coupe d'Europe saison prochaine allez moi je vous laisse les gars bon jeudi à vous et à demain et à demain